Joël Dicker, bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter La vérité sur l'affaire Harry Kéber, un roman paru aux éditions de Fallois qui a connu un succès phénoménal et qui a reçu notamment le Grand Prix du Roman de l'Académie française et le Prix Boncourt des lycéens 2012. Alors dans ce roman, Marcus Goldman, qui est un jeune écrivain à succès, se retrouve confronté à l'angoisse de la page blanche. Il va donc se ressourcer auprès d'Harry Kéber, un écrivain reconnu qui était son professeur à l'université et qui joue véritablement un rôle de mentor pour lui. Et puis, un beau jour, tout va basculer pour Harry Kéber qui va se retrouver accusé du meurtre de Nola Kellergan et Marcus Goldman va alors se lancer dans une enquête pleine de rebondissements et passionnante. Alors est-ce que finalement ce lieu que vous avez choisi, donc la petite ville d'Aurora, qui ressemble à toute petite ville américaine, a été à l'origine de ce roman et de cette ambiance américaine ? Oui, oui, absolument. Et c'était l'idée d'un roman américain. Et ce qui me plaît dans la littérature américaine, c'est qu'il y a un personnage commun à tous les auteurs américains, à toute la littérature américaine, ce sont les États-Unis eux-mêmes. C'est un personnage du livre, parfois présenté de façon différente, mais le personnage USA est toujours présent. Et c'est ça qui m'a donné envie d'avoir cette ville, cette région, qui est un personnage du livre aussi, parce que c'était pour moi un hommage que je rendais à la littérature américaine. Et à partir de ça, j'ai commencé à broder autour l'histoire de Marcus, celle de Harry et tout ce qui s'est passé. Mais le livre est en partie une enquête, mais l'enquête est venue probablement au troisième plan. Alors tout au long du roman, on suit bien sûr l'enquête de Marcus Goldman, mais tout en filigrane de ce roman, il y a aussi de nombreux questionnements sur la littérature et l'écriture, le rapport à l'écriture de chacun. Et en tête de chaque chapitre, on trouve 31 conseils d'écriture qu'Henri Keber fait à Marcus Goldman. Est-ce que ce questionnement sur l'écriture et la littérature, c'est ce qui vous a guidé tout au long de l'écriture de ce roman ? Et est-ce que c'était des questionnements que vous aviez au moment où vous écriviez ce roman ? Peut-être après coup. Ça n'a pas été un guide, en tout cas en amont, c'est-à-dire que ce ne sont pas des balises que j'ai placées pour me repérer, mais je crois que les idées appellent des idées. Et que dans ma réflexion, quand j'ai commencé à parler de l'écriture, à réfléchir un peu à ce que ça représentait pour moi et à ce que ça pouvait représenter pour les personnages du livre, qui sont les deux personnages principaux, Harry et Marcus, qui sont écrivains tous les deux, j'ai commencé à avoir beaucoup d'idées et beaucoup de choses dont je voulais parler. Et je crois que ça a généré beaucoup d'idées qui forment un tout après coup. Quand on regarde en arrière la construction du livre, les idées, le traitement des idées, se sont traitées entre elles, des idées en ont appelé d'autres. Mais je n'avais pas cette idée en premier, c'est vraiment venu après coup. Harry Kéber et Marcus Goldman ont une relation très particulière, une relation de maître à disciple, presque de père à fils. Est-ce que c'est une relation dont tout jeune écrivain rêve ? Je crois que c'est une relation dont rêve n'importe qui, dans des périodes un peu charnières de sa vie, qui aimerait bien avoir un mentor avec lui, un mentor poussé à l'extrême, c'est-à-dire quelqu'un qui soit capable de prendre pour lui les décisions les plus importantes de sa vie. C'est-à-dire qu'on est là dans une forme de fantasme, qui serait avoir quelqu'un qui soit capable de prendre pour nous les décisions trop difficiles. C'est-à-dire pouvoir remettre sur cette personne une part de responsabilité qui nous incombe. Et si on va un cran plus loin, la responsabilité, au fond, c'est la responsabilité paternelle ou maternelle d'un enfant, d'un petit enfant, avec ses parents, qui lui dit ça c'est oui, ça c'est non, tu dois faire ça, tu dois pas faire ça. Mais au moment où la personne devient adulte, ça veut dire que ces choix-là, elle doit être en mesure de les faire elle. Et donc il y a cette relation, au fond, Marcus-Harry, qui est une relation de mentor, évidemment, qui est une des images du mentor qu'on aimerait tous avoir dans la vie. Mais qui va, si on regarde un cran plus loin, traiter au fond de la relation ou du passage de l'enfance à l'âge adulte. Excusez-moi. J'ai perdu.